Musique Ce qui est vraiment, je pense, la notion fondamentale, et ce salon le démontre, c'est qu'aujourd'hui il est de plus en plus difficile de dissocier ce qui relève du soin en tant que tête, de la relation de soins, de l'utilisation du levier numérique. Le numérique est complètement intriqué dans la relation de prise en charge, on le voit sous différentes formes, c'est consubstantiel aux activités de télémédecine, téléconsultation et téléexpertise, mais de plus en plus également dans les activités dites médicales en présentiel, il y a aussi du recours au numérique par les systèmes d'information, par des outils robotiques, et c'est vraiment un enjeu clé d'essayer d'avoir une approche à la fois intégrée, mais aussi respectueuse d'enjeux, notamment sur le plan éthique. Le rôle du groupement hospitalier de territoire est fondamental dans notre plateforme présidentielle qu'on a remise au candidat à la dernière élection, on fait de cette approche de la territorialité en santé un outil très fort de décloisonnement ville-hôpital. Les groupements ne doivent pas être des bunkers hospitaliers, il faut les ouvrir sur la ville, avec une participation, une association systématique des médecins libéraux, c'est ce qu'on propose, et d'ailleurs il y a toute une série de sessions dans cet hôpital expo 2017 consacrées à l'ouverture de l'hôpital sur la ville, avec notamment un programme thématique dédié aux médecins libéraux qui se sont mobilisés fortement pour ces journées. C'est important d'avoir une décision clinique qui puisse précisément s'appuyer sur des outils, des leviers, qui soient robustes, qui soient aussi sécurisés. On voit qu'il y a un enjeu majeur, notamment de sécurisation des systèmes d'information, avec beaucoup de réflexions que nous menons cette année sur cette question. Et puis par ailleurs, on voit qu'il y a aussi les outils numériques, mais aussi les outils pratiques, et qu'il faut avoir une approche aussi décloisonnée de la relation entre médecins et paramédicaux. C'est pour ça qu'on propose un déverrouillage des délégations de compétences aux professionnels paramédicaux. On a toute une série de sessions de prospectives au cours de ces journées. On essaie de regarder l'hôpital en 2037. C'est notamment le sens de l'opération Capsules spatio-temporelles, où on va recueillir les meilleures contributions de nos participants au salon, mais aussi sur Internet, sur la manière de voir les défis du système santé dans 20 ans. Et puis on recueillera les meilleures contributions et on les enfermera dans une capsule qui sera serrée dans les locaux de la FHF jusqu'en 2037. C'est une manière de voir à ce moment-là l'écart entre l'anticipation d'aujourd'hui et le réel de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada